Rouen, trois suspects mis en examen après la mort d'un homme, tué à coups de marteau lors d'un vol de voiture. L'homme a été tué à coups de marteau lors du vol de sa voiture à Rouen début décembre, a annoncé jeudi le parquet. Trois personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire pour la mort d'un homme, tué à coups de marteau lors du vol de sa voiture à Rouen début décembre, a annoncé jeudi le parquet. Le corps d'un homme présentant d'importantes plaies, notamment à la tête, avait été découvert sur un parking ouvert proche de la place Carnot à Rouen le 7 décembre, rappelle dans un communiqué le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet. L'enquête menée par la direction territoriale de la police judiciaire de Rouen a permis d'identifier et d'interpeller ces derniers jours les trois auteurs présumés de ce meurtre, deux hommes et une femme, consommateurs de produits stupéfiants et fréquentant les squats de Rouen, écrit le procureur. Ces trois personnes ont reconnu les faits, souligne M. Teillet. Coup de massette à la tête D'après leur déclaration, ils s'étaient rencontrés quelques jours avant le crime, ont formé le projet de voler une voiture et de se rendre en Belgique pour la revendre. Ayant repéré un véhicule dans un parking, ils ont attendu son propriétaire, armé d'une massette pour l'assommer. A son arrivée, l'un des deux hommes a abordé la victime, après quelques questions, lui a porté des coups de massette à la tête. Les deux autres auteurs présumés ont déplacé le corps après l'avoir fouillé pour récupérer les clés du véhicule, le téléphone portable et la carte bancaire de la victime. Tous trois ont ensuite quitté les lieux à bord du véhicule de la victime mais sont tombés en panne. En fin de journée le 7 décembre à Louvier, heure, ils ont tenté de s'en prendre à un chauffeur de taxi, qui a réussi à prendre la fuite. Ils ont été interpellés en deux temps, les 10 et 15 janvier. Le parquet de Rouen a ouvert une information pour vol avec violence ayant entraîné la mort et tentative de vol avec arme. Saint-Denis, trois arrestations pour le lynchage d'une adjointe au maire en pleine rue. Oriane Philol, adjointe aux questions de solidarité et aux droits des femmes, avait été rouée de coups en pleine rue le 20 décembre dernier. L'affaire avait provoqué l'émoi à Saint-Denis. Mercredi, trois hommes ont été arrêtés pour l'agression fin décembre dans la rue d'une adjointe au maire la ville de Seine-Saint-Denis, a indiqué ce vendredi une source proche du dossier. Le 20 décembre au soir, la sixième adjointe au maire Mathieu Anotin, Oriane Philol, sortait d'une réunion de travail et rentrait à son domicile lorsqu'elle s'est sentie suivie dans la rue par plusieurs hommes. Rattrapé, l'élu en charge des questions de solidarité et de droits des femmes pour la municipalité a subi une balayette avant d'être frappé à coups de pied dans la tête et au corps. Ces agresseurs ont pris la fuite. Cette agression a soulevé l'indignation du monde politique, sur fond de recrudescence nationale des violences contre les élus. Les interpellés présentés au tribunal de Bobigny ce vendredi. Dans le cadre de l'enquête menée par la Sûreté territoriale, trois hommes, dont deux sont âgés de 18 ans, ont été arrêtés cette semaine, a rapporté une source proche du dossier. Les suspects semblent avoir ciblé volontairement l'élu. Les interpellés seront présentés ce vendredi au tribunal de Bobigny, Seine-Saint-Denis, soit dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire soit en comparution immédiate. Les violences contre les élus sont un sujet sensible, qui a pris de l'ampleur ces derniers mois dans le pays. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus devraient augmenter de 15% en 2023, après une hausse de 32% l'année précédente, 2265 plaintes et signalements. Sénégal, Cameroun, sur quelle chaîne et à quelle voire pour voir le match de la CN 2024 ? Vendredi à 18h, les lions de la Teranga défient les lions indomptables pour le choc du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le choc du groupe C que tout le monde attend. Vendredi, le Sénégal et le Cameroun s'affrontent, sans doute pour la première place de la poule, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. A quelle heure et sur quelle chaîne voir Sénégal, Cameroun ? La rencontre sera diffusée le vendredi 19 janvier 2024, à 18h, sur Beansport 1, en direct pour les abonnés. Le Sénégal veut faire régner sa loi. Champion en titre, les lions de la Teranga n'ont peur de personne. Leur nette victoire lors du premier match contre la Gambie, 3 à 0, a montré qu'ils n'étaient pas venus en vacances en Côte d'Ivoire. Vendredi, ils ont déjà l'occasion de valider leur billet pour les huitièmes de finale de la CEN. Le Cameroun n'a pas le choix. Une défaite des lions indomptables les condamnerait presque à l'élimination. Après avoir concédé le match nul face à la Guinée, 1 à 1, ils doivent s'imposer lors de cette affiche pour passer leader du groupe. Il leur restera ensuite un dernier match plus accessible face à la Gambie. En octobre dernier, le Cameroun s'était incliné contre le Sénégal, à Lens, 1 à 0, but de Manet. L'attaquant du Bayern sera la vendredi, tout comme le messin Lamine Camara, qui a inscrit un doublé face au Gambien. Les compos probables Sénégal, une Française détenue depuis deux mois a été libérée et expulsée. Une Française incarcérée au Sénégal depuis sa participation mi-novembre à une manifestation de soutien à l'opposant Ousmane Sonko a été libérée et expulsée vers la France, a indiqué à l'AFP l'un de ses avocats, Maître Cheikh Kouré-Siba. Colline Faye est expulsée, c'est le juge lui-même, qui m'en a informé, a déclaré Maître Kouré-Siba dans la nuit du vendredi 19 janvier. L'information a été confirmée par un autre de ses conseils en France, Maître Juan Branco, qui a précisé dans un message à l'AFP qu'elle devrait arriver vendredi matin à Paris. La jeune femme de 26 ans était accusée entre autres de « complot contre l'autorité de l'État » et « actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique » et avait été de nouveau inculpée la semaine dernière pour « tentative de sortie irrégulière d'une correspondance ». C'était des poursuites circonstancielles à la limite du ridicule, a dit Maître Bas. C'est un ouf de soulagement, a-t-il réagi à l'annonce de sa libération, précisant qu'elle est « sous la responsabilité des forces de l'ordre » jusqu'à son arrivée en France, mais sans la présence de ses avocats. Elle a le moral. C'est une fille résiliente, a ajouté Maître Bas. Colline Faye, qui s'était engagée avec le mouvement écologiste Extinction Rebellion lors de ses études en Espagne, était venue travailler au Sénégal en tant que kinésithérapeute dans un centre pour femmes enceintes. Depuis son incarcération, plusieurs rassemblements de dizaines de personnes à l'initiative des proches de Colline Faye se sont tenues à Grenoble, d'où elle est originaire. L'ancienne ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna avait été interpellée mi-décembre à ce sujet dans un courrier adressé par l'avocat de la jeune femme, Rouen Branco, et deux députés de gauche, l'écologiste Aurélien Taché et l'insoumise Sofia Chikirou. Le gouvernement français avait pressé les autorités sénégalaises de diligenter le cas de la jeune fille, selon Maître Bas. Les avocats de Colline fécondent aussi parmi ceux de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, actuellement emprisonné. Déclaré coupable en juin de débauche de mineurs et condamné à deux ans de prison ferme, il a été écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont appellent à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Sonko dénonce dans ses affaires un complot pour l'empêcher de participer à l'élection présidentielle de février 2024, ce que le pouvoir dément. Ski Alpin, succès légendaire de Cyprien Sarrazin sur la mythique descente de Kitzbuel. Le français n'en finit plus de performer et a remporté ce vendredi un monument de la descente. Il rentre dans l'histoire du ski tricolore. La nouvelle star du ski français a encore frappé. Très attendu ce vendredi, Cyprien Sarrazin a répondu à toutes les attentes en s'adjugeant la descente de Kitzbuel en Autriche. Il s'agit seulement du troisième français dans l'histoire à réussir cet exploit après Jean-Claude Killy et Luc Alphand. Excusez du peu. Cyprien Sarrazin a remporté vendredi la première descente de Kitzbuel en Autriche, décrochant son troisième succès de l'hiver et offrant à la France sa première victoire depuis 27 ans sur la mythique Streff. Dossard numéro 14, le Haut-Alpin de 29 ans a réalisé un bas de tracé époustouflant, reprenant tout le temps perdu sur le long plat intermédiaire pour coiffer de 5 baroblicks sans eux l'italien Florian Schieder, déjà deuxième l'an dernier, et de 34 baroblicks sans eux le leader suisse de la Coupe du Monde, Marco Odermatt. Ça n'a pas été le run parfait, loin de là. Mais en bas je me sentais très bien physiquement, j'y suis allé avec le cœur, a raconté le gars pensait au micro de la chaîne helvétique RTS. Sarrazin, déjà vainqueur de la descente italienne de Bormi au fin décembre, puis du super-jet de Wangean la semaine dernière en Suisse, poursuit son hiver de rêve avec un cinquième podium sur les six dernières courses, où il n'a été battu que par Marco Odermatt. Non seulement le gars pensait rejoint dans le palmarès un autre skieur des Hautes-Alpes, Luc Alphand, triple vainqueur sur la Streff, deux descentes en 1995 et une en 1997, mais il console le camp bleu des trois deuxièmes places de Johan Claret, 2021, 2022, 2023, son vœu champion olympique fraîchement retraité. C'est exceptionnel, c'est réjoui Alphand, lui aussi interrogé par la RTS. Est-ce qu'il peut être le premier à faire douter Marco pour le petit globe de vitesse ? On se demandait qui pourrait chatouiller Odermatt. Au classement de la descente, Sarrazin revient sur les talons du Suisse, à 26 points. Il s'installe également à la deuxième place du classement général, mais avec 516 points de moins que le double détenteur du gros globe. Derrière Sarrazin, les descendeurs français réussissent un excellent résultat d'ensemble. Après 45 passages, Nils Allègre occupait la neuvième place, Maxence Musaton et Mathieu Bellet les onzièmes et douzièmes, et Blaise Giesandane la vingtième. Star Academy, Yanis Marshall accuse Bruno Vandéli d'agression sexuelle sur mineurs. L'ancien professeur de danse de l'émission de TF1 a annoncé le dépôt d'une plainte contre le chorégraphe rendu célèbre par « Popstar ». Il a trouvé « la force » de parler. Yanis Marshall, ancien professeur de danse de la « Star Academy », a annoncé avoir demandé à son avocate Kaltoum Gachi de « déposer une plainte pénale » contre Bruno Vandéli. Il accuse le chorégraphe rendu célèbre dans l'émission « Popstar » en 2002 de l'avoir agressé sexuellement quand il avait 14 ans. Cela fait plusieurs années que les faits dont j'ai été victime à 14 ans me hantent, me détruisent, et me plongent dans une véritable détresse, confie-t-il dans un message publié sur son compte Instagram. Âgé de 34 ans aujourd'hui, il parvient 20 ans plus tard à témoigner car, il sait qu'il n'est pas le seul dans cette situation, cette « détresse ». J'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer à ce sujet mais maintenant je suis prêt, poursuit l'ancien professeur de la « Star Academy ». Je dois agir pour moi et je pense aussi aux autres. Plusieurs, témoignages bouleversants. Le fait que d'autres personnes aient aussi été victimes me donne la force de mener ce combat pour la justice et la vérité, d'aller au bout, de dénoncer à la justice les faits dont j'ai été victime pour que plus personne n'ait à les subir, explique-t-il encore. Son message s'accompagne d'une invitation adressée à d'autres victimes potentielles de Bruno Vandéli de raconter leur histoire. Yanis Marshall assure avoir déjà reçu des « témoignages bouleversants ». « Merci de me raconter votre histoire, merci de me faire confiance », écrit-il. Bruno Vandéli n'a pas encore réagi à ces accusations. Tentative d'incendie de la mosquée de Morlaix, un suspect en garde à vue Un suspect a été placé en garde à vue jeudi dans l'enquête sur la tentative d'incendie de la mosquée de Morlaix, samedi matin en pleine prière, a indiqué le parquet de Brest, confirmant une information de journaux locaux. « Je vous confirme qu'une personne a été placée en garde à vue au commissariat de Morlaix », a indiqué à l'AFP le procureur de Brest Camille Mianconi, qui n'a pas souhaité donner plus de détails sur le profil du suspect. « Il est trop tôt pour communiquer. On doit vérifier si les soupçons portés sur lui sont confirmés ou pas », a ajouté le magistrat. Samedi 14 janvier, peu avant 8h du matin, un homme a aspergé la porte de la mosquée d'un liquide inflammable avant d'y mettre le feu, au moment où des fidèles y étaient rassemblés pour la prière du matin. Le feu a été rapidement éteint et n'a pas fait de victime. Le parquet de Brest a ouvert une enquête pour « tentative de destruction par des moyens dangereux » confiée à la Sûreté départementale du Finistère, dans cette affaire. « Soutien aux musulmans du Finistère à la suite de la dégradation de la mosquée de Morlaix ce matin », avait réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur le réseau social X. Le Conseil français du culte musulman, qui a condamné, fermement, cette « tentative d'incendie criminel », a demandé que l'enquête pénale soit requalifiée et que le parquet antiterroriste s'en saisisse. « On est tous convaincus que c'est un attentat, qui a avorté certes, mais c'est un attentat », a déclaré à l'AFP Myriam Postic, présidente de l'association Tissalam Montroulet, qui gère la mosquée. L'objectif, c'était de brûler la mosquée avec des gens dedans. « Vous appelez ça comment », s'est-elle interrogée. Un rassemblement de soutien est prévu vendredi à 14h15 devant la mosquée, située à Saint-Martin-des-Champs, en périphérie de Morlaix. Guerre en Ukraine, offensive russe, mercenaires et pénurie de munitions. 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs sur l'avancée du conflit en Ukraine. Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. « Qui a fait quoi ? » « Qui a dit quoi ? » « Où en sommes-nous ? » La réponse ci-dessous. Le fait du jour. L'armée russe a revendiqué ce jeudi la prise d'une toute petite localité dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, illustrant la pression accrue exercée par les forces de Moscou sur le front depuis plusieurs semaines. Dans la zone de Donetsk, les opérations actives menées par les unités du groupe Sud ont permis de libérer le village de Veseloï, a indiqué le ministère russe de la Défense. Un peu plus tôt, dans la nuit, la Russie avait lancé 33 drones de conception iranienne sur l'Ukraine, ainsi que des missiles guidés sur Kharkiv, nord-est, la deuxième ville du pays. De son côté, l'armée ukrainienne rapporte avoir attaqué un dépôt pétrolier du nord de la Russie, à l'aide de drones, dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué une source au sein des services de sécurité ukrainien. Il s'agirait d'un nouvel exemple de frappe à l'intérieur du territoire russe. D'après cette même source, les renseignements militaires ukrainiens sont responsables de cette opération menée dans la région de Leningrad, nord-ouest, pas si loin de la grande ville de Saint-Pétersbourg et située à un millier de kilomètres de la frontière ukrainienne. La déclaration du jour Par la voix du ministère des Affaires étrangères, la France a démenti ce jeudi avoir des « mercenaires » engagés dans le conflit ukrainien, en réaction aux affirmations de Moscou qui assurent avoir visé mardi un bâtiment abritant des « mercenaires français » à Kharkiv. Le quai d'Orsay évoque une « manipulation ». Il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'aux précédentes et qu'aux suivantes qui ne manqueront pas d'arriver, a-t-il ajouté. La Russie a effectivement revendiqué mercredi une frappe menée la veille au soir sur un bâtiment dans lequel étaient déployés des « mercenaires français » à Kharkiv, où les autorités locales avaient fait état de 17 civils blessés. Le chiffre du jour 120 000 hommes C'est l'effectif potentiel de la nouvelle force terrestre multinationale de l'OTAN dont la France a pris le commandement ce jeudi lors d'une cérémonie à Lille. Cette force est susceptible d'être déployée en cas d'alerte concernant l'un de ses membres. L'armée française a reçu de l'armée turque le fagnon symbolisant la transmission de cette alerte, effective depuis début janvier. « La guerre en Ukraine nous rappelle que nous devons être prêts, prêts à mettre toutes nos forces dans nos efforts collectifs de dissuasion, pour dissuader notre ennemi, notre adversaire, de troubler la paix », a souligné le général Golin, commandant du corps de réaction rapide France, CRRFR, lors de la cérémonie, avertissant que « tout est possible », même l'impensable. La tendance du jour La pénurie de munitions est un problème très réel et pressant auquel nos forces armées sont actuellement confrontées, a déploré Rostem Umrov sur X, ex-Twitter, à l'occasion du lancement d'une « coalition artillerie » pilotée par la France et les États-Unis. « Nous devons renforcer les capacités de défense ukrainienne pour protéger le monde libre contre le danger russe », a-t-il dit. La France a proposé de « débloquer une somme de 50 millions d'euros » pour « acheter 12 Césars » supplémentaires et annoncer qu'elle avait la capacité d'en produire 60 de plus, à charge aux alliés de les financer, à hauteur d'environ 250 millions d'euros. Une somme qui me semble-t-il est accessible pour les différents budgets des alliés », a martelé le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, devant les représentants de 23 pays soutenant la défense de l'Ukraine. Kiev a déjà déployé 49 Césars, produits par Nexté, groupe franco-allemand KNDS, dont 30 fournis par la France et 19, des exemplaires blindés à 8 roues, par le Danemark. Six autres seront livrés dans les prochaines semaines, selon le ministère français des Armées. Monté sur camion, le César peut tirer des obus de 155 mm à 40 km de distance. Un jeune homme criblé de balles dans un appartement de ville urbaine. Un homme de 27 ans a été gravement blessé par balles au thorax mardi soir à Lyon. Il est toujours hospitalisé dans un hôpital lyonnais avec un pronostic vital engagé. Le Figaro-Lyon Des impacts de balles nombreux et des traces de sang dans l'appartement. Un homme de 27 ans a été gravement blessé par balles au thorax mardi soir à Villeurbanne, selon une information de Lyon Mag confirmée au Figaro. Arrivé en sang à l'hôpital Médipôle où il a été déposé, le jeune homme a ensuite été transféré vers un autre établissement lyonnais. Son pronostic vital est toujours engagé ce jeudi. Une enquête pour « Tentative d'homicide en bande organisée » a été ouverte par le parquet de Lyon, précise ce dernier au Figaro. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire afin d'identifier les auteurs, leurs motifs et les circonstances des faits. Des premières constatations ont été effectuées dans l'appartement du cour Émile Zola où des coups de feu avaient résonné. Ces derniers mois ont été marqués par des fusillades répétées dans le quartier voisin du Tonquin, à Villeurbanne, sur fond de trafic de drogue. L'arrivée de renforts policiers avait permis de faire taire les armes au mois de décembre, alors que les interpellations et opérations de contrôle se sont accentuées. Val-de-Marne, une jeune femme de 20 ans ligotée et violée à son domicile. Info le Figaro, l'agresseur a également volé le sac à main, la carte bancaire et le téléphone de la victime, jeudi soir à Villejuif. Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Une jeune femme de 20 ans a vécu l'horreur jeudi soir à Villejuif, dans le Val-de-Marne. La victime a été ligotée, baillonnée et violée dans son appartement, indique au Figaro une source policière. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette jeune femme rentrait à son domicile lorsqu'un homme s'est engouffré dans son hall d'immeuble en même temps qu'elle. Puis ils ont pris l'ascenseur ensemble. Une dizaine de minutes plus tard, alors que la jeune femme était dans son appartement, ce même individu a sonné chez elle. Elle a ouvert la porte sans se méfier. Selon nos informations, cet homme s'est alors précipité sur elle puis la menaçait avec un couteau. Il lui a d'abord demandé son sac à main et sa carte bancaire. Puis il l'a ligotée et baillonnée, en utilisant un rouleau adhésif qu'il avait sur lui, avant de la violer. L'agresseur a pris la fuite avec le téléphone portable de la victime. Vers 21h30, cette dernière s'est réfugiée chez un ami qui habite dans le même immeuble avant de prévenir les forces de l'ordre. Une enquête pour viol avec arme, séquestration pour faciliter un crime et vol avec arme, a été confiée par le parquet de Créteil au SDPJ, Service départemental de police judiciaire, note de la rédaction, du Val-de-Marne, nous confirme le parquet de Créteil. Vannes, deux en ferme pour avoir vendu près de 300 000 masques non conformes et dangereux. En pleine crise sanitaire, ce chef d'entreprise avait berné des pharmacies et des collectivités locales en leur refourguant des masques non homologués. À la tête d'une société de confection de chapeaux, il avait profité de la pandémie pour se lancer dans la fabrication de masques en tissu. Sauf qu'il n'avait pas la certification pour le faire, et que ces masques n'étaient pas conformes à la réglementation. « Un homme de 36 ans était jugé jeudi devant le tribunal correctionnel de Vannes, Morbihan, pour avoir berné en pleine crise sanitaire près de 200 clients, principalement des pharmacies et des collectivités locales », rapporte Ouest-France. Entre avril et juin 2020, le chef d'entreprise peu scrupuleux avait réussi à écouler près de 300 000 masques. Des masques en tissu dont il vantait la fabrication locale alors qu'il provenait en fait d'Italie et de Pologne. « Pire, ces masques représentaient même « un danger », selon le procureur puisqu'il n'était pas efficace pour se protéger et se dégrader dès le premier lavage », précise le télégramme. Sa combine lui rapportait gros. L'individu n'avait pas non plus hésité à falsifier un document de la Direction Générale de l'Armement pour prouver qu'il avait une certification et que ses masques étaient homologués. Cette combine lui avait rapporté gros avec une marge de plus de 500 000 euros. Mais le trentenaire avait finalement été démasqué par les enquêteurs fin 2021 après les plaintes de plusieurs clients. Jeudi, le tribunal l'a condamné à deux enfermes avec mandat de dépôt. Il devra également verser près de 400 000 euros à ses victimes. Merci. Merci.